bien un petit tuto sur les trois différents formats de fichiers indesign vous avez d'abord le format de base qui porte l'extension INDD c'est le format de fichiers indesign classique quand vous créez un nouveau fichier indesign et vous l'enregistrez ensuite quand vous faites un enregistré sous vous avez ici deux autres formats de fichiers possibles on va d'abord regarder le point IDML donc qui porte l'extension IDML je vais l'enregistrer sur le bureau et ce format là il a pour unique but d'être ouvert dans les autres versions d'indesign là je suis en indesign version 2020 si jamais je souhaite exporter ce fichier et l'ouvrir dans une version 2019 ou plus ancienne je suis obligé de passer par un point IDML et ce qui fait que ce point IDML je pourrais l'ouvrir dans n'importe quelle version d'indesign jusqu'à cs4 pas avant et quand je l'ouvre il faut faire attention à une petite chose donc là il est sur mon bureau je l'ouvre voilà il va me créer donc un fichier sans extension et si je veux il faut déjà que je le réenregistre en indd en format indesign normal donc ça c'est pour le format IDML ensuite j'ai un autre format qui est intéressant je vais partir de mon indesign de base c'est le format modèle de la même façon donc là j'ai créé tout un document avec des styles de paragraphe avec une mise en page avec un gabarit et si je fais un enregistré sous que je vais les mettre sur le bureau au format modèle indesign l'extension c'est du indt je vais l'enregistrer je vais l'appeler comme ça brief exo je l'enregistre je ferme mon fichier original indt il est ici vous voyez qu'il a une icône encore sensiblement différent de celui des fichiers indesign classique c'est un fichier modèle indesign si je l'ouvre regardez bien ce qui se passe il m'ouvre un document qu'il appelle sans titre mais il a gardé tous mes réglages de fichiers tous mes styles de paragraphes mes gabarits mes blocs texte mon nuancier il a tout gardé mais par contre c'est un nouveau document puisqu'il s'appelle sans titre si je l'enregistre je vais l'appeler exo 12 par exemple sur le bureau ok donc je l'ai enregistré le ferme il est venu se mettre ici et mon modèle de base il est toujours là il n'a pas bougé il n'a absolument pas bougé si je redouble clic dessus dessus sur mon fichier modèle il va me faire un document sans titre 3 que je vais pouvoir appeler le bidule ok je ferme mon truc bidule il est là et mon brief exo mon modèle il a toujours pas bougé il est toujours là ça ce qui est intéressant c'est qu'il vous garde tous les réglages les feuilles de style les couleurs les gabarits les blocs etc il vous crée un nouveau document à chaque fois voilà c'est tout l'intérêt du fichier modèle d'indesign